Alors on aurait pu rajouter évidemment des scandales liés à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie pharmaceutique. Jean de Kervasdoué, vous comprenez qu'on puisse penser que le progrès c'est devenu mauvais pour la santé ? Non, le progrès est excellent pour la santé. On a gagné depuis que je suis né 22 ans d'espérance de vie. Mais là on vient d'entendre une série de contre-vérités amusantes, y compris celle du président de la République, avec tout le respect qu'on lui doit bien entendu. Mais quand il nous dit que les OGM de maïs, notamment pour agir sur les autres plantes, ils ignorent que le maïs est une plante d'Amérique centrale qui s'appelle la théocynte, qui n'a aucune famille analogue et que de toute façon on ne replante pas les OGM. Si vous voulez, sur les OGM, on a tout perdu dans cette histoire. En France, il y a 30 ans, le premier OGM était franco-belge. Aujourd'hui, il y a un milliard d'êtres humains qui mangent des OGM. Tous les animaux d'élevage du monde mangent des OGM. Et nous, nous avions une industrie tout à fait remarquable comme l'immagrin, qui aujourd'hui fait ses expériences en Amérique du Nord. Donc on n'a plus d'industrie, plus de recherche, on en mange. Et c'est absolument incroyable. Donc si vous voulez, cette négation, cette incompréhension de ce sujet par le public, les OGM, c'est une technique très très simple et beaucoup plus précise que les techniques traditionnelles de génétique. Et je ne comprends pas comment les peurs sont comportées. Alors, dernier mot sur la grippe et sur les vaccins. Le principe de précaution a fait reculer l'espérance de vie en France en 2012. Alors pourquoi ? Donc pour la première fois, l'espérance de vie des femmes en France a baissé en 2012. Elle a baissé parce qu'il y a un million de femmes de moins qui se sont fait vacciner en 2011 et 2012. Pourquoi elles ne se sont pas fait vacciner ? Parce qu'au moment du débat sur la grippe H1N1, on a dit qu'il y avait un vaccin qui était dangereux, qui était le vaccin avec adjuvant. Donc les gens ont compris que, puisqu'on réservait les vaccins sans adjuvant aux enfants et aux femmes enceintes. Et donc les gens se sont fait beaucoup moins vacciner. Comme il y a eu un million de moins de vaccination et une épidémie, les gens sont morts. Donc vous voyez que le principe de précaution conduit à la baisse de l'espérance de vie. – Alors je vais vous présenter mes deux autres invités. Miroslav Radman, vous êtes généticien, professeur de biologie cellulaire à l'Université Paris V, membre de l'Académie des sciences. Vous avez publié en 2011, au-delà de nos limites biologiques, « Les secrets de la longévité », dans lequel vous expliquiez que nous pourrions bientôt vivre 150 ou 200 ans. Pour vous, le progrès, ce n'est pas du tout mauvais pour la santé, j'imagine. – Ça dépend quel progrès est pour qui le progrès. Mais jusqu'à cette dernière nouvelle de mon collègue, depuis un siècle et demi, d'une façon extrêmement régulière, la population européenne a gagné chaque jour six heures. Donc on a doublé l'espérance de vie à la naissance en un siècle et demi, malgré tous nos petits maux, malgré la pollution, etc. On verra si ça s'arrête ici. Mais en général, oui, ce processus a eu lieu. Et je me suis dit, si je pouvais connaître la biochimie de ce processus, la concentrer, peut-être qu'il ne faut pas attendre encore un siècle et demi pour doubler l'espérance de vie, mais de la concentrer et de profiter moi-même avant de mourir. – Slopadan Despot, vous êtes l'éditeur de Théodore Kaczynski, Unabomber, le premier écolo terroriste de l'histoire, qui a commis 18 attentats ou 16 attentats en 18 ans, certains meurtriers d'ailleurs. Il était contre le développement des techniques et de la génétique, qui nous conduisait, d'après lui, au désastre inéluctable. En tant qu'écrivain, vous venez de publier votre premier roman, Le Miel, qui se passe pendant la guerre en excluse gosslavie. C'est un roman sur les valeurs essentielles de l'homme et de la nature, qui sont plus fortes à vos yeux que nos passions modernes. Pour vous, c'est clair, le progrès des sciences nous mène droit dans le mur, et pas seulement des sciences d'ailleurs. – Écoutez, d'abord, le progrès, c'est une notion extrêmement vague. Et puis ensuite, je dirais, pour répondre à M. Radman, que c'est vrai, nous avons gagné, nous avons doublé notre espérance de vie, mais du temps où elle était à la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui, nous ne nous posions pas la question de savoir s'il y a une vie avant la mort. Or, nous la posons très intensément aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de quantité. J'entends parler de quantité sans arrêt, alors que l'entier développement de l'humanité dans tous les temps, toutes les civilisations, à tous les âges, s'est fait sur des questions de qualité humaine. La qualité humaine primée sur le reste, aujourd'hui, on n'a que des considérations de quantité dans lesquelles nous essayons de couler l'être humain en tant que quantité la plus difficile à manier. – Ce que vous voulez dire, c'est l'humanisme y a perdu, c'est ça ? – L'humanisme y a énormément perdu. En fait, on est dans une pensée magique. – Alors, le progrès, est-ce que c'est bon pour la santé, Geneviève Ferron, pour la santé de la planète, pour la santé de ceux qui y habitent ? Le progrès aujourd'hui, j'entends. – Alors, est-ce que c'est bon pour la planète, la santé de ceux qui y habitent ? Quand on regarde ce qui se passe en ce moment à New Delhi ou à Pékin, ou même les nuages, les microparticules, que les vents poussent, même sur des... – On a vu des images de la Chine qui faisaient peur, des images de pollution terribles. – Je dirais que ça devient tangible. Et quand ça devient tangible, on va commencer à se poser la question, est-ce que tout cela va dans la bonne direction ? Et je pense que si vous demandiez peut-être à un Chinois, il y a encore peut-être 15 ans ou 10 ans, c'est quoi le progrès, et les questions d'environnement, est-ce que ça vous passionne ? Je pense que l'environnement, on ne savait même pas ce que c'était. Aujourd'hui, je crois avoir accès à un air pur, à de l'eau potable, à des aliments sains dont on sait à peu près d'où ils viennent et comment ils ont été produits, deviennent des sujets importants. Alors, il ne faut pas trop ou tout mélanger, pas faire d'amalgame. Évidemment que la médecine fait des progrès, et d'ailleurs il y a des OGM dans la pharmacopée, donc il faut éviter de tout mélanger. Pour autant, je suis persuadée qu'aujourd'hui, la notion de progrès doit être vue en termes de mieux et de faire mieux et plus intelligemment avec ce qu'on a. Et à quoi ça sert de vivre 150 ans si on est dans un environnement ? Ou même la notion, on va dire, la notion commune, qui est celle d'un paysage, d'un patrimoine environnemental, est complètement dégradée, mais peut-être qu'on ne se posera pas cette question parce qu'on sera des individus dont le métabolisme aura complètement changé et on n'aura que faire. Dans le meilleur des mondes, vous savez, il y a une mutation génétique qui fait que les gens, quand les gens voient des fleurs, bon Dieu, quelle horreur, à quoi ça sert ? Ça n'a aucune fonction économique. Donc peut-être qu'on en arrivera là. Rémi Brague. Oui, attention, justement, dans le meilleur des mondes... Le livre d'Aldou Suxley. Oui, le livre d'Aldou Suxley. Mais les gamins qui sont dégoûtés par les fleurs le sont parce qu'ils ont été conditionnés pour le mettre. Absolument, parce qu'ils sont des éthylones. Et ça pose une question majeure, me semble-t-il, en face de tous les projets ou rêves, je ne sais pas, d'améliorer l'humain. C'est que faire de ceux qui n'auront pas été améliorés ? Absolument. Il y a un petit livre tout à fait passionnant qui est paru dans les années 20, dans les années 20, peut-être en 1929, si ma mémoire est bonne, d'un Anglais qui s'appelait John Desmond Bernal, Bernal, si vous préférez, et qui s'appelle « La chair, la mort et le diable ». Bon, pourquoi ce titre bizarre ? Ça serait long de l'expliquer. Mais il explique, justement, que... Il rêve qu'on va pouvoir créer une race, dans un sens tout à fait non raciste, une race de gens supérieurs, améliorée par les progrès de la biologie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autres ? Les autres pourront représenter pour ces hommes supérieurs une menace. Et Bernal écrit posément, eh bien, les hommes supérieurs seront probablement obligés de réduire le nombre des autres. Alors, c'est un Anglais qui écrit, n'est-ce pas ? Donc, c'est de l'understatement merveilleux. Mais enfin, je vois très bien Himmler disant aux Juifs « Écoutez, je suis désolé, il n'y a rien de personnel. Il faut réduire votre nombre. » Bon, là, ça devrait faire réfléchir. Oui, Jean de Carvazé. Oui, non, je ne vois pas un nom de quoi on dirait aux autres comment vivre. Si vous voulez, le progrès, il a permis de faire quatre choses. Un, il a permis de vivre. C'est-à-dire, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, si nous étions ici il y a un siècle, au moins la moitié d'entre nous ne serait pas là. Et puis l'autre moitié, de toute façon, il passerait dans les quatre ans suivants avec la Première Guerre mondiale. Un, ça a permis de vivre. Deux, ça a permis de mieux vivre. Trois, ça a permis de lever toute une série de contraintes. Donc, le lavage de la vaisselle, le lavage du linge, la traite des vaches, enfin, etc., tout ça, on a été libéré. Donc, on vit plus longtemps, on vit mieux, on a moins de contraintes et on a plus de confort. Et par ailleurs, c'est Internet aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des possibilités absolument extraordinaires. On est tous plus ou moins des chercheurs ici. Autrefois, on passait trois ou quatre jours entiers à chercher une référence. Donc aujourd'hui, en général, en deux minutes, c'est à peu près fait. Oui, on a accès à toutes les archives du monde, à toutes les informations. Donc, si vous voulez, il faut bien séparer les ordres, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre des possibilités, mais moi, je n'impose à personne d'autre de dire ou de savoir de ce qu'il veut faire de sa vie, de ce qu'il veut faire de sa liberté. Et peut-être, d'ailleurs, un des paradoxes, c'est que ce progrès donnant cette très grande liberté oblige chacun à se regarder soi-même et à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. – Oui, les questions qui se posent aux Français aujourd'hui, de plus en plus nombreux, on se demande si l'on mange pas moins bien qu'avant, si l'industrie agroalimentaire ne nous empoisonne pas à petit feu, ça fait partie des impressions, peut-être des fantasmes que nous partageons. – C'est un fantasme totale. – Est-ce que l'industrialisation, la croissance ne condamnent pas la planète, d'autres planètes et les humains à disparaître, etc., etc. Donc c'est plus le progrès d'aujourd'hui qui commence à nous poser problème, d'où le titre de cette émission, le progrès c'était mieux avant, point d'interrogation, parce qu'avant, c'est vrai, ça nous permettait d'améliorer notre condition. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Alexandre Delague ? – Pour vous, là encore, pour donner un petit exemple, pour se ramener au début du XXe siècle, il ne faut pas oublier qu'on a toujours tendance à idéaliser le passé, même le nôtre. En général, on était plus jeunes, on était en meilleure santé, donc on idéalise beaucoup le passé. Il ne faut pas oublier, par exemple, que rien que pour la circulation, Paris, il y avait des centaines de milliers de chevaux, c'était des milliers de tonnes d'excréments répandus partout, impossibles à éliminer, ça ne valait rien. À 100 km autour de Paris, on essayait de vendre du crotin de cheval, ça valait zéro, les agriculteurs n'en voulaient pas, alors que c'est un excellent engrais. Et il y avait des carcasses de chevaux morts, parce qu'évidemment, il fallait des semaines pour les éliminer, des rats partout, un bruit épouvantable, il y avait des centaines de personnes qui étaient à l'hôpital psychiatrique à cause du bruit permanent, le cataclope, 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 cataclope des chevaux qui passaient dans les rues, et vous imaginez des fers sur les pavés. Donc, il ne faut pas non plus idéaliser ça. Et par ailleurs, tout le monde connaît le fameux smog dans la ville de Londres, il y avait le même au-dessus de Paris, qui rendait l'air parfaitement irrespirable. Donc, c'est pour ça que je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, on a des tas de soucis. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'était cette réalité passée, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on ne se souvient pas forcément très précisément. Et il ne faut pas non plus négliger tout ce qu'on a pu gagner de ce point de vue-là. Je pense que peu d'entre nous auraient envie d'aller vivre de nouveau dans les conditions du Paris d'il y a un siècle. Agnès Sinaï ? Non, mais la question, c'est est-ce qu'on peut penser comme ça, ce progrès de manière indéfinie ? Ça n'a aucun sens. Parce qu'on vit dans un monde limité, une nature avec des ressources limitées, une énergie limitée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette réalité physique ? Si on n'en tient pas compte, évidemment, on peut broder, on peut imaginer qu'on va vivre dans le meilleur des mondes, sous perfusion techno-scientifique, on va s'augmenter avec des puces, des nanotechnologies, des électrodes implantées, etc. Mais si l'environnement général énergétique, et technologie du monde continue comme ça, peut-être, mais ce n'est pas sûr qu'on va poursuivre ce mouvement de manière linéaire, encore une fois. Parce que, comme l'avait déjà prévu Dennis Meadows, dès les années 1970, les courbes des ressources naturelles sont en train d'atteindre un pic. Pour certaines, déjà, elles l'ont atteint, notamment le pétrole conventionnel. Et cette réalité-là va impacter énormément le cours du progrès. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, Sleban Despot, Rémi Bragg. Oui. Alors, M. le professeur, moi, j'échangerai très volontiers mon lave-vaisselle pour une corvée de vaisselle quotidienne, pour autant que je puisse, comme vous le dites, contrôler ma manière d'organiser ma vie et de penser. C'est absolument pas vrai que l'époque où nous sommes et que l'évolution des temps nous conduit à une plus grande liberté dans l'organisation, dans notre vie. C'est exactement le contraire qui s'illustre. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui tient le couteau par le manche, à savoir qui a la pensée dite rationnelle, scientifique, de son côté, fait taire tous les autres comme des superstitieux. Même s'ils ne le sont pas. Je prétends que je ne le suis pas. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème qui n'est pas quantitatif. Parce qu'au fond, là, ce que vous venez de me décrire, M. le professeur, c'est Calcutta, aujourd'hui. Paris, hier, c'est Calcutta, aujourd'hui. Alors, étendez le raisonnement à la planète et regardez dans quelle merdier nous nous trouvons. Donc, il n'y a pas de... C'est inexact. Mais attendez, mais enfin, regardez ces villes, essayez d'y vivre, puisque vous me proposez Paris 1900, je vous propose Calcutta 2014. Vous avez tout à fait raison sur le caractère merdier. Le mot merde est même absolument approprié. Les gens vivent au sens littéral les pieds dedans. Sauf que les chevaux n'ont pas produit la merde en disant ça va aller mieux. Là, on produit de la merde en disant ça sera toujours mieux. Il y a toujours plus de merde. Donc, plus on produit de merde, plus on dit que ça va aller mieux. C'est une pensée tautologique qui se justifie elle-même. Et ce qu'il y a encore, qui est le plus grave, et là, je me réfère à un autre penseur anglais qui est un écrivain, qui est C.S. Lewis, qui a donné trois conférences remarquables aux pilotes de la Royal Air Force en 1943, en leur disant pourquoi allez-vous au combat aussi aisément ? Est-ce qu'il n'y a pas de conditionnement dans ce que vous faites ? Parce qu'il n'est impossible aujourd'hui pour vous de penser autrement qu'en termes de patriotisme. Personne aujourd'hui ne peut penser autrement, alors que dans les temps passés, on n'aurait jamais pu vous mobiliser comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ingénieurs. Parce que nous allons dans une époque d'ingénieurs, où celui qui contrôle la technologie contrôle le destin de chacun, pas seulement des petites plantes. Si nous pouvons, dans 20 ans, M. le Professeur, je respecte évidemment vos travaux, mais si dans 20 ans nous pouvons vivre jusqu'à 150 ans, c'est pas nous, c'est pas l'humanité, c'est ceux qui auront accès à cette faveur. C'est-à-dire l'élite de ceux qui pourront se la payer, ou de ceux qui seront désignés pour se la payer. Les autres, ils resteront aussi vannus pieds, aussi cunus, aussi merdeux qu'ils l'ont toujours été. Mais historiquement, c'est faux. Alors, Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, d'un point de vue historique, la notion de progrès a triomphé avec Victor Hugo et Jules Verne au 19e siècle et début du 20e. Puis, les deux guerres mondiales nous ont quand même désappris cet optimisme avec tout ce qui s'est passé. Tout le monde le sait, génocide, et pas seulement les bombardements, etc. À nouveau, l'Europe s'est avancée vers un véritable progrès, puisqu'elle a éliminé la guerre. Mais c'est un fait strictement européen. Et par ailleurs, la guerre est présente à petites doses, un peu partout. Et la menace de guerre atomique n'est quand même pas totalement supprimée. Donc, il me semble qu'il y a des alternances aussi. – Mais historiquement, dans les pays du tiers-monde, on n'a jamais aussi bien vécu. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont faim dans le monde diminue. Les Chinois ont gagné 40 ans d'espérance de vie en 50 ans. Vous vous rendez compte ? 40 ans d'espérance de vie en 50 ans. Donc, au nom de quoi va-t-on donner des leçons à ces gens-là qui sont heureux d'être de vivre, qui sont heureux d'avoir des enfants ? La mortalité périnatale baisse partout dans le monde, y compris en Afrique. Et effectivement, les seuls endroits où il y a des drames, c'est parce qu'il y a de la guerre. Mais ce n'est pas le progrès. – Miroslameur, vous avez envie de vous poser une question ? Parce que je disais que vous êtes un pape de la biologie. Dès qu'on dit le mot biologie, par exemple, les gens commencent à avoir peur. Ils pensent manipulation du vivant. Ils se disent tout ça, c'est pas clair. Où est-ce que ça nous mène ? – Mon idée, une chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas être arrogant et vouloir prévoir le futur et se préparer pour ce futur. Ça n'a jamais marché. Ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est des choses dont je ne peux pas imaginer. Et vous ne pouvez pas imaginer. C'est par cette découverte comme ça, de Maxwell, de Faraday, etc., que tout a changé. On pense que le dernier dans la chaîne, Tesla ou Marconi, en fait, mais en effet, l'origine des grands changements, c'est la recherche désintéressée par des scientifiques et penseurs audacieux et irresponsables. – C'est bien ce qu'on leur reproche d'ailleurs. – D'ailleurs, oui, oui, voilà. Et donc, moi, j'ai cette passion de chercheur, j'aimerais être irresponsable, tellement productif que je sois irresponsable. C'est parce que c'est arrogant, à mon avis, de vouloir maintenant, avec nos problèmes, avec le Xanax, Prozac, etc., de résoudre les problèmes de nos petits-enfants. Moi, j'aimerais bien laisser le luxe à mes petits-enfants de voir comment ils vont vivre 150 ans en bonne santé. pour, d'une façon superficielle, je pense que notre vie n'est pas bien adaptée pour l'évolution culturelle. Elle est très bien adaptée, celle du darwinisme, pour la reproduction. On ne meurt pas tous avant de se reproduire, sinon on ne sera pas là. Mais ça ne nous suffit pas. Notre évolution est plutôt culturelle. Vous voulez dire qu'à l'âge où l'on meurt aujourd'hui, on n'est pas encore assez sage, et que si l'on vivait plus longtemps, on serait peut-être plus intelligent ? Je crois d'une façon banale qu'une fois qu'on s'est débarrassé des enfants, ils sont partis, les pauvres parents sont morts, on a un poste stable, où on peut maintenant, voilà, pour dire déconner, se laisser aller, rêver, faire les recherches avec... On a beaucoup d'expérience. À ce moment-là, si la biologie arrive et tue la source de créativité, voilà, j'aimerais bien voir des jeunes vieillards de 100 ans en pleine créativité. – Ce serait génial. – Je crois qu'ils vont résoudre beaucoup, pour résoudre beaucoup de nos problèmes. – Mais on meurt trop tôt, en fait. – On meurt trop tôt pour l'évolution culturelle. C'est qu'au moment où on peut être le plus productif, la biologie arrive et elle nous... – Rémi, oui, Rémi Brague, vous l'attends. – Je voulais plutôt revenir sur deux petites choses. D'une part, cette idée d'une finitude des ressources de la planète. Elle est à peu près aussi ancienne que Jules Verne, que mon confrère Emmanuel Leroy-Ladurie a notée. Dans l'île mystérieuse, Cyrus Smith, cet extraordinaire ingénieur, je sais tout, je peux tout, se demande ce qui se passera lorsqu'on n'aura plus de charbon. Et un petit peu à la même époque, un peu après, dix ans après environ, un collègue philosophe, si je puis dire, maintenant beaucoup trop peu connu, qui s'appelait Cournot, Antoine-Augustin Cournot, sur lequel nous avons eu récemment un exposé remarquable d'un de nos confrères, a eu cette formule très belle, je trouve. L'homme était jusqu'à présent, je ne cite pas littéralement, l'homme était jusqu'à présent l'exploitant d'un champ, il est désormais le concessionnaire d'une mine. Sur un champ, le blé repousse une fois qu'on l'a récolté, une mine est finie, donc il faut savoir l'aménager à tous les sens du terme. Et puis la seconde remarque que je voulais faire, c'était sur l'histoire de cette idée de progrès, une histoire assez complexe. elle apparaît finalement avec Turgot, je dirais, en 1750. La même année d'ailleurs que la parution du premier discours de Rousseau, qui prend le contre-pied, disons le dépat qui est le nôtre en ce moment, si on avait demandé à Turgot et à Rousseau de venir ici, on aurait eu à peu près la même chose. – Oui, Rousseau pensait qu'on allait dans le mur, et Turgot pensait que ça irait de mieux en mieux. – C'est beaucoup plus… – Non, 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 justement, Voltaire est beaucoup plus nuancé. Voltaire, lui, conçoit l'histoire comme une suite de sommets, plus ou moins radieux, séparés par des océans de bêtises. – Mais il n'y a pas de… – Sans qu'on soit dans sa… – Oui, il n'y a pas de montée, comment dire, irrésistible, il n'y a pas de tapis roulant, si vous voulez, qui nous porterait nécessairement vers le bien. Et puis, avec Auguste Comte, le progrès devient, c'est son mot, là je cite littéralement, un dogme. C'est quand même un mot très très fort, un dogme. Bon, donc on est déjà dans la religion du progrès. Avec Darwin, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien le progrès devient une sorte de loi naturelle. On s'imagine qu'on interprète la sélection du plus apte. Apte, ça veut dire simplement apte à survivre. On interprète ça comme sélection du meilleur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le plus apte à survivre, peut-être le plus con. Bon, alors, on a comme ça, on s'est construit… Avec l'idée d'une amélioration permanente. C'est l'image du tapis roulant que j'employais. On s'imagine qu'il suffit d'aller vers l'avant pour que ça aille mieux. Alors, quand on me dit ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Et là, justement, pardon de vous interrompre, mais c'est justement ce avec quoi nous semblons fâchés aujourd'hui. Ce serait la fin de l'idéologie de progrès. On a l'impression qu'aujourd'hui, le lendemain pourrait être pire que la veille. On a besoin d'idéologie. C'est bien d'avancer. C'est bien d'avancer, mais encore faut-il avancer dans la bonne direction. Pour quelqu'un a employé cette formule. Je pense toujours à la vieille blague, vous savez, de ce politicien. On attribue ça à Boumdienne ou à Chazly, je ne sais plus. Enfin, on ne prête qu'aux riches. Nous étions au bord du gouffre, nous avons fait un grand pas en avant. Bon, on peut se demander… En avant, c'est très bien, mais il faut que ça soit dans la bonne direction. Alexandre Delègne ? Alors, sur l'idée de limite, d'abord, je pense que nous pourrions assez facilement arriver à un consensus autour de cette table, puisqu'il n'est pas forcément gagné, sur le fait que dans 1 000 milliards d'années, il n'y aura pas 1 000 milliards de personnes sur cette planète. Il n'y aura plus de planètes. Déjà, il n'y aura plus de planètes. Il n'y aura plus de soleil, en tout cas. En gros, je pense que tout le monde ici serait d'accord pour dire qu'il y a des limites à l'extension indéfinie de la population sur la planète, qu'il y a probablement des limites à la quantité d'énergie qui peut être consommée. Mais ce n'est pas une question très intéressante. La question, c'est de savoir où elles sont et quel est le point à partir duquel on commence à rencontrer des problèmes insolubles. Or, c'est là qu'il y a véritablement une discussion. Et ce que l'on peut penser, c'est que ce qu'il fait de l'époque actuelle, ce sont des mécanismes, contrairement à ce qui a pu se produire autrefois, comme par exemple à l'île de Pâques, ce sont des mécanismes et des institutions qui permettent de résoudre les problèmes. Les baleines n'ont pas disparu, alors qu'au XIXe siècle, c'était une véritable crainte parce qu'elles étaient surchassées, parce que c'était le principal combustible, la graisse de baleine, pour faire des lampes à huile. Et puis, aux alentours de 1860, on a réussi avec la chimie à utiliser le pétrole qui auparavant n'était pas du tout utilisé, c'était juste un polluant de nappe phréatique. Ce n'était pas une ressource naturelle, le pétrole, avant la chimie. Oui, à l'époque, on s'inquiétait pour le charbon, en fait. On ne savait pas que le pétrole allait arriver. Et à partir de ce moment-là, ça a d'un côté sauvé les baleines et permis plus d'éclairage. Et on a des mécanismes qui sont... Vous voulez dire que si demain, il n'y a plus de pétrole, on trouvera bien quelque chose pour le remplacer ? Non, ce que je veux dire, c'est que la différence entre notre époque et celle d'autres époques dans lesquelles... Parce qu'il n'y a pas eu d'âge d'or de l'espèce humaine. Des civilisations humaines qui ont ravagé l'intégralité de leurs ressources avec un certain système et qui ont disparu, vous en avez des dizaines et des dizaines dans l'histoire. Notre civilisation est différente dans le sens où, quand elle a touché certaines limites, elle a trouvé, par l'innovation, par le culte apporté à la recherche, le culte du progrès aussi peut-être, elle a trouvé des mécanismes qui permettaient de continuer à avancer. La question, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce qu'on l'a fait dans le passé qu'on va continuer. C'est une véritable question. Mais en tous les cas, il ne faut pas faire comme si ce qu'on a de particulier n'existait pas. Alors, pour faire avancer ce débat, je vais vous poser une autre question. Le progrès, est-ce que c'est bon pour l'emploi ? C'est ce que beaucoup se demandent. Non seulement les machines ont tendance à nous remplacer, mais les entreprises Internet qui sont valorisées plusieurs milliards sont très, très peu créatrices d'emplois. Et c'est ce dont on s'aperçoit à chaque fois à peu près qu'on allume la télé à l'heure du journal télévisé. Regardez quelques exemples. Merci. Merci.